Hey bien c'est tout le monde c'est Captain Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Où je vais vous présenter les plus grosses pépites ukrainiennes dans le mode career manager Un gros merci à vous pour vos retours lors du dernier épisode des pépites D'ailleurs n'hésitez pas à me proposer le prochain pays à prendre Voilà dans les commentaires je lis tous les commentaires et évidemment Les commentaires qui reviendront le plus ou qui auront le plus de likes Mais voilà je choisirai la nation Pour les nouveaux n'hésitez pas à vous abonner à lâcher le petit pouce bleu A un épisode aujourd'hui avec l'Ukraine que j'attends particulièrement car vous allez le voir Il y a beaucoup de cracks peu connus et ça peut vous être très utile pour vos career manager Alors le premier crack il est connu il s'agit de l'Unine Alors il travaille, il travaille, il évolue au Real Madrid Voilà ça ne va plus 75 de général Un gardien quand même assez connu Son prix est assez élevé entre 11 300 000 et 16 700 000 Mais on peut le voir que directement c'est très costaud 1m92 Des statistiques pour un gardien intéressant 75 de général Et il a surtout un potentiel de 87 Ce qui en fait clairement un des meilleurs gardiens au bout de quelques années Pour un prix qui est relativement correct Pour le deuxième gardien il s'agit d'Anatoli Trubin Alors c'est un joueur qui évolue au Shakhtar Donetsk Vous allez le voir qu'il y a beaucoup de joueurs qui évoluent donc en Ukraine Ce qui est assez logique Alors il a 65 de général Un prix peu élevé entre 1 400 000 et 2 100 000 Vous pouvez l'avoir avec quasiment tous les clubs Sa valeur est peu élevée Il fait 1m98 Clairement c'est un très gros gabarit Et ça peut vraiment être utile dans votre équipe Il a un potentiel de 80 Ce qui encore une fois est vraiment très intéressant Car il peut vraiment être titulaire dans la plupart des clubs Et surtout avec le potentiel dynamique Il peut monter largement au-delà Pour le troisième joueur il s'agit de Denis Popov Alors c'est un défenseur central Qui évolue au Dynamo Kiev Il a 21 ans Il a 73 de général Un potentiel de 84 2 étoiles LG technique 4 étoiles de mauvais pied 1m87 Donc le gabarit est une nouvelle fois intéressant Au niveau des statistiques Comme vous pouvez le voir C'est intéressant pour un défenseur central Bon après on ne lui demande pas Voilà qu'il ait une bonne note en centre Loin de là Au niveau de la valeur C'est intéressant Entre 7 100 000 et 10 400 000 Pour un potentiel de 84 Je vous le conseille C'est vraiment une bonne affaire Pour le prochain joueur les gars Il s'agit de Valéry Bondard Nouvelle fois un très jeune joueur 21 ans Il évolue au Shakhtar Donetsk Voilà en 70 au général C'est peu élevé Pour un début Quoique il rentre dans pas mal de clubs De deuxième division Ou même dans la rotation De club de première division Des statistiques très intéressantes Donc il ne vaut pas cher Clairement avec ses 70 au général 3 600 000 Ou 5 300 000 Et il a un potentiel de 81 Soit une belle évolution de plus 11 Et c'est un joueur que je vous recommande Fortement Pour le prochain C'est un petit peu le même profil Alors un petit peu meilleur Il s'agit de Burda 2 étoiles de technique 3 c'est le mauvais pied Un gabarit intéressant 1m87 Un petit peu plus imposant 74 de général Entre 8 100 000 Et 11 400 000 Au niveau de sa valeur Ce qui reste intéressant Il peut directement rentrer titulaire Dans quelques clubs Les statistiques comme je le disais C'est intéressant Et voilà il y a une belle plus value Parce qu'il peut avoir un potentiel de 81 Au même niveau que Bondar Si vous avez un petit club Bondar ça sera je pense plus approprié Pour le prochain joueur Les gars il s'agit de Victor Kornienko Alors c'est un défenseur gauche Qui peut jouer très haut Seul bémol C'est ce 2 étoiles 3 gestes techniques 2 étoiles de mauvais pied Un petit gabarit 1m75 70 kg Il a 71 de général Ce qui est assez intéressant Il vaut entre 4 400 000 Et 6 200 000 Mais la bonne nouvelle C'est qu'il a un potentiel de 85 Voilà c'est un défenseur gauche Peu connu Et que je vous conseille Car il peut vraiment être pas mal Il a déjà de très belles statistiques Notamment en termes d'accélération Il peut faire de belles différences Toujours côté gauche les gars C'est Zinchenko Alors il est connu Il évolue à Manchester City Voilà défenseur gauche connu Qui a quand même pas mal de talent 80 de général Des statistiques intéressantes 3 étoiles de technique 3 étoiles de mauvais pied Un petit peu plus complet Que Kornianenko Sur ce coup là Des très bonnes stats Voilà il n'y a rien à dire Mais par contre le prix C'est pas le même On passe de 6 millions A minimum 35 millions Voilà il est déjà installé A Manchester City Donc pour le faire venir Il faudra avoir un projet Très solide Et surtout Beaucoup d'argent Mais c'est un joueur très bon Que je vous recommande pas mal On continue toujours Sur les latérales gauches Et cette fois ci C'est Mikolenko C'est un joueur quand même Qui est un petit peu plus connu Que Kornianenko Il évolue Au Dynamo Kiev Seul bémol Une nouvelle fois C'est les 2 étoiles LGS technique 2 étoiles mauvais pied 1m80 Des statistiques Une nouvelle fois Très intéressantes Un potentiel de 84 Un tout petit peu en dessous De Zinchenko et Kornianenko Mais je vais pas vous mentir Les gars que ça ne se voit pas Voilà Avec le potentiel dynamique C'est quasiment la même chose Un prix quand même plus élevé Entre 17 millions Et 25 millions Donc un joueur Que je vous conseille Si vous avez un club Intermédiaire Ou un gros club Mais sinon Avec un petit club Ça risque d'être quand même Assez compliqué Pour le prochain joueur Les gars Alors la prononciation Ça va être un petit peu compliqué Il s'agit de Tsitsashvili Alors il peut jouer Milieu droit Milieu gauche 4 étoiles des techniques 4 étoiles mauvais pied Des statistiques affolantes 72 de général Et un potentiel de 86 Foncez Il va entre 5 500 000 Et 7 800 000 Vous pouvez l'avoir Pour quasiment rien Et il a un potentiel de 86 C'est un joueur vraiment Peu connu Et je vous le conseille Il va je pense Devenir connu Je n'ai pas peur de le dire Je pense que l'Ukraine Si tous ses talents Confirment Peut devenir une des meilleures Nations européennes En termes de football Parce qu'il y a vraiment Une génération dorée C'est le cas de le dire Du côté de l'Ukraine Donc un joueur Que je vous conseille Au vu de son prix Et de son potentiel Ça ne peut être Qu'une bonne affaire Pour le prochain joueur Les amis Il a également 86 De potentiel Et il s'agit de Viktor Tsikonkov Connu Ça c'est une certitude Il a 4 étoiles J'ai ses techniques 4 étoiles mauvais pied De très bonnes statistiques 80 de général Bon sa valeur C'est quand même Quelque chose Entre 39 millions Et 54 millions Voilà un joueur Que vous pouvez attirer Seulement avec des gros clubs Parce que voilà Il y a quand même Un pouvoir financier Important autour de ce joueur Donc voilà Pour Viktor Tsikonkov Qui a un très très bon potentiel Pour le prochain joueur C'est une belle affaire Je trouve C'est Mikola Shaparenko Nouveau joueur du Dynamo Kiev Il peut jouer MCM aussi Donc petite polyvalence intéressante 3 étoiles J'ai ses techniques 3 étoiles mauvais pied Des statistiques Voilà il n'excelle pas Dans un domaine Mais il est bon un petit peu partout C'est ce qui fait un petit peu Les caractéristiques De son joueur Enfin de ce joueur là 74 de général 84 de potentiel Soit une belle évolution De plus 10 Sa valeur C'est entre 10 millions 600 milles Et 15 millions C'est un joueur Qui peut vraiment Vous rendre des services Voilà Si vous avez un bon club Dans la rotation Il peut être très intéressant Et à terme Devenir titulaire Ou même par exemple En Ligue 1 C'est un joueur Qui peut être Je trouve très intéressant Le prochain joueur Il s'agit de Volodymyr Chez Pélef Joueur une nouvelle fois C'est polyvalent Il peut jouer MCMDC 74 de général C'est un petit peu Dans le même profil Que Shaparenko Un petit peu plus vieux Un gabarit Un petit peu plus Voilà Un joueur plus imposant 2 étoiles J'ai ses techniques 3 étoiles mauvais pieds Au niveau des stats Physiques C'est un peu plus compliqué Un joueur un petit peu plus lent Sa valeur C'est entre 10 600 000 Et 15 400 000 Voilà Il a un potentiel de 82 Ce qui est quand même Assez intéressant Mais voilà Un joueur qui peut rentrer Dans pas mal d'effectifs Le prochain joueur Et il s'agit De Lednef Alors Il est polyvalent MOC MDMG 4 étoiles J'ai ses techniques 2 étoiles mauvais pieds De très belles statistiques Je trouve 73 de général Sa valeur Il est comprise Entre 7 millions Et 9 millions 900 000 Donc voilà Faut quand même sortir un petit billet Mais je pense qu'il peut vraiment Mettre le feu Dans une petite équipe Surtout qu'il a un potentiel De 82 Petite évolution de plus 9 C'est toujours sympathique Pour l'avant dernier joueur Les gars Il s'agit de Kovalenko Alors Il peut jouer MOC MC Un jeune ukrainien Il a 73 de général Joueur peu connu Il a une valeur marchande Entre 6 200 000 Et 6 800 000 Ce qui est peu élevé 4 étoiles mauvais pieds 3 étoiles gestes techniques Au niveau des stats C'est vraiment très intéressant Et c'est un joueur Que j'ai envie de tester En carrière manager Au niveau de sa valeur C'est peu élevé Et il a un potentiel de 80 Le potentiel est un petit peu Moins élevé Que les précédents joueurs Mais je pense qu'il peut vraiment Vous rendre De bons services Du côté De votre club Il évolue Au Shakhtar Donetsk Donc c'est pas irréaliste De le voir Aller dans un plus gros club Quoique Ils sont en train de faire Vraiment une très belle saison Et pour le dernier joueur Les gars Il s'agit tout simplement De Supreya Alors c'est un buteur ukrainien De 20 ans Sa valeur est comprise Entre 5 500 000 Et 8 400 000 Un général de 72 Qui est plutôt intéressant 3 étoiles gestes techniques 3 étoiles mauvais pieds 1 mètre 82 pour 75 kg Des très belles stats Au niveau de l'accélération Il peut vraiment vous faire Des différences Et il a un potentiel de 84 Ce qui une nouvelle fois Est assez intéressant Car Il y a peu de buteurs Qui ont un potentiel Assez élevé Pour un prix Assez dérisoire Donc les gars On a fait un petit peu Le tour de toutes les pépites ukrainiennes On peut remarquer Qu'il y a quand même Pas mal de joueurs Qui évoluent au Dynamo Kiev Mais bon C'est pour ça Que c'est pas irréaliste De les faire venir Dans d'autres pays Notamment dans les 5 grands championnats N'hésitez pas Donc dans les commentaires A me proposer une nouvelle nation C'était vraiment cool De faire avec l'Ukraine Je voulais le faire Depuis un petit moment Donc si la vidéo t'a plu N'hésite pas A lâcher le petit pouce bleu Le commentaire De la prochaine De la prochaine nation A faire Le petit abonnement Ça ferait plaisir C'était Kebab On se retrouve à la prochaine Peace